beaucoup les poissons bonjour et bienvenue merci à tous les abonnés merci à tous ceux qui passent par là on va continuer avec les signes poissons pour le mois d'avril j'espère que vous allez tous bien et que de votre côté ça va on a des personnes ici qui profitent pour faire des travaux chez eux qui sont en train de faire des travaux qui renouve la maison qui remettent en place des choses pour accueillir pour accueillir le nouveau bébé il y a la naissance d'un enfant il y a des personnes qui sont en train de réaménager et de de faire sortir tout le vieux et de laisser de la place à leur nouveau leur futur nouveau conjoint et enfin ici il y a la guérison il y a des personnes ici qui vont sortir de l'hôpital qui vont sortir de l'hôpital et s'il y a des recherches d'emploi des recherches d'emploi positif vous allez vous allez trouver l'emploi ce que vous vous espérez avoir on va vous appeler ici pour vous dire que c'est bon vous pouvez il y en a des personnes ici qui vont retrouver goût à la vie il y a vraiment très beau ça c'est positif déjà il y a quelque temps les énergies étaient plus négatives mais maintenant il y a beaucoup plus de belles choses il y a des personnes qui vont qui vont s'investir dans de nouveaux projets dans de nouvelles relations qui vont redécouvrir la vie à deux ou qui vont découvrir la vie à deux pour la première fois la vie de couple des rives, mise en plein d'amour, des rives les secondes chances les revirements de situations il y a des personnes qui vont choisir de prendre leurs virements et de partir d'aller voir ailleurs il y a des personnes qui vont quitter le nid il y a une personne qui va trouver, vous allez trouver du travail ici dans une maison de repos ou dans une maison de retraite vous allez travailler avec les personnes âgées ici c'est un travail qui va pratiquement vous que vous n'allez pas vous revenir c'est un travail qui va pratiquement je ne sais pas comment je je ne sais pas le mot que je vais employer il va pratiquement vous tomber dessus c'est pas le travail sur lequel vous aurez misé en premier vous voyez ça va arriver comme ça et vous allez vous allez prendre ce qu'il y a sans plus et vous allez ok, plus de temps qu'à faire je vais le faire et puis et puis je vais essayer et ici à votre travail vous allez ici dans votre travail vous allez rencontrer ici on veut que dans votre travail vous allez rencontrer la femme de votre vie ou l'homme de votre vie qui sera l'un des enfants de votre passion en tout cas quelqu'un qui viendra pour rendre visite et tout de suite ça va tout de suite ça va coller tout de suite ça va matcher entre vous deux il y a des personnes ici que la vie, l'univers s'en mêle ici on a des personnes qui vont développer leur qui sont en train de s'intéresser à tout ce qui est l'ésotérisme, l'occultisme qui vont ouvrir qui vont oui découvrir certaines facultés et c'est un travail qui va très bien payer vous allez avoir un très très bon boulot et vous n'allez dans ce travail vous n'allez pas faire vous n'allez pas faire grand chose ça va être juste le ça va être on va vous demander le minimum ça va être oui on va vous demander juste le minimum c'est pas oui et ça va être vous allez être beaucoup vous allez être très occupé et ici dans ce travail on vous demande juste le minimum ça n'a rien à voir d'extraordinaire ici c'est dans un hôpital ici on va vous demander juste le minimum c'est quelque chose qui va vous qui va vous prendre beaucoup beaucoup de temps vous allez être tellement occupé vous n'allez pas avoir vous n'allez pas avoir du temps pour vous ici on a des personnes qui vont pratiquement être complètement absorbé par leur travail complètement c'est un travail qui vous plaît vous allez rencontrer votre amoureux ici et il y a des personnes ici qui vont rencontrer leur qui vont aller à l'hôpital pour rendre visite et qui vont rencontrer leur partenaire ici on veut que vous fassiez que vous fassiez attention au contrat que vous allez signer si vous avez l'intention d'ouvrir ici d'ouvrir un commerce ou de faire de négocier de négocier de négocier quelque chose ou de vous investir dans quelque chose de nouveau qui n'est pas de votre domaine de prédilection on vous demande ici de faire très attention de regarder de bien regarder de lire ce qui vous est proposé de ne pas juste signer comme ça il faut faire très attention avec des personnes des personnes qui sont autour parce qu'ici on a affaire à quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs affaire à quelqu'un ici que vous connaissez qui veut vous la faire à l'envers ici on a quelqu'un qui veut investir dans un travail qui veut investir toutes ces économies dans un nouveau business mais il faudra vous devez faire attention à la personne même si vous voulez racheter ici si vous voulez racheter un commerce ou un fonds de commerce il va falloir faire attention à ce que vous signez ne vous précipitez pas parce que votre votre frère ou votre ami vous dit j'ai trouvé un bon business il y a quelqu'un ici qui sait qu'il y a quelqu'un qui a une commission à prendre et qui c'est qui a un truc en guise sur roche ici quelque chose de louche et une autre personne qui ne sait carrément pas qu'il y a qui a un piège là dedans donc on vous demande ici de bien lire de bien lire les contrats avant de signer de très très bien lire le contrat et surtout de le garder pour vous-même et si vous êtes seul ici aller chercher à faire un truc gardez-le pour vous pour le moment n'en parlez à personne parce que si vous en parlez ici il y a des personnes qui vont essayer de vous décourager qui vont dévaloriser ce que vous allez faire ou qui vont vous dire c'est pas c'est pas ça il faut pas qui vont tout faire pour vous mettre des doutes dans votre esprit mais ici on a d'autres personnes qui au travail l'ambiance est complètement malsaine ils sont complètement désorientés ils ont l'impression que dans le travail on les empoisonne à cause des médisances de la méchanceté des réflexions désobligeantes des coups bas des messes basses des critiques on l'a dit il y a des personnes ici qui se sont dévalorisées dévalorisées pardon et en plus comme si ça ne suffisait pas ça entraîne ici s'entraîne un manque de confiance il y a des personnes ici qui ont complètement perdu qui ont complètement perdu confiance en elles et ici on a aussi cette dame qui est malade ici qui ne reconnaît plus vraiment qui reconnaît plus vraiment ses enfants il y a comme des elle a comme des pertes de mémoire quand on vient la voir elle ne sait plus exactement qui est qui elle ne sait plus elle a envie d'être elle a envie d'être seule mais elle a besoin d'aide elle est un peu elle est un peu perdue elle est perdue ici mais aussi on a aussi ici toujours une femme toujours ici on a une femme âgée qui est en train d'aider qui aide son petit-fils à faire des démarches des démarches administratives pour s'installer à son propre compte c'est un peu c'est un peu déstabilisant ils ne trouvent pas le bout du truc ils ne savent pas comment ils vont faire pour s'en sortir mais pourtant je vois ici il y a l'argent il y a l'argent mais ils sont ils sont comme comme si quelque chose les empêchait d'avancer tellement au point de se rendre malade et ici ça n'arrange pas ça n'arrange pas les choses dans la relation dans la relation familiale ici on a des ici c'est tendu il y a des relations tendues ici des remises en question il y a la famille il y a la famille ou la maman qui n'est pas d'accord avec ce que ce que le gamin il fait mais en même temps ici on le voit elle l'aide mais c'est bizarre elle veut l'aider et en même temps elle lui met les bâtons dans les roues c'est quoi ça elle pense qu'il n'en est pas capable elle pense qu'il n'en est pas capable elle trouve qu'il est trop immature il me pense ici on a un jeune homme qui dans son travail un peu immature dans son travail même dans ses relations de couple il est un peu immature mais ici aussi par contre on a quelqu'un d'autre qui a vraiment qui a vraiment mis basé sa relation de couple sur des fondations très très solides qui a mis en place tout ce qu'il faut pour avoir une relation une vraie relation amoureuse et être complètement indépendant pour ne plus dépendre de sa famille mais ici je pense que ça ne convient pas à la mère la mère sa maman ou sa maman trouve qu'il est trop jeune qu'il est trop immature qu'il se fait manipuler qu'il ne peut pas déjà avoir à son âge construit une famille et avoir mettre en place lui construit une famille et mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir une famille à lui elle trouve qu'il n'est pas mature pour ça il a choisi de partir de faire des petits boulots pour mettre juste pour s'éloigner d'elle et avoir sa famille à lui et ici on a ce jeune garçon qui a eu qui a eu un empoisonnement un empoisonnement au travail mais il est protégé il y a quelqu'un là où qui veille sur lui mais comment il a pu avoir un empoisonnement au travail il travaille dans quoi les déchets il y a quelqu'un ici qui a eu une maladie de travail une maladie au travail un empoisonnement dû à son boulot le travail de quoi qu'est-ce qu'il fait comme boulot pour avoir un empoisonnement à son travail c'est les gens qui l'ont qui n'ont pas arrêté qui l'ont pourri la vie c'est ça que j'entends l'empoisonnement en tout cas un travail son travail ça vient de son travail c'est ce jeune homme qui est en train de qui ne va pas bien à cause de son boulot ici il y a quelqu'un qui va signer un contrat un très très beau contrat un contrat qui va rapporter beaucoup qui va rapporter beaucoup d'argent travailler à l'hôpital et il sort d'une intervention il y a aussi une intervention qui va coûter beaucoup d'argent c'est censé être une petite intervention sans importance mais je pense qu'ici on a affaire c'est quelque chose qui ne peut pas être remboursé par la mutuelle on va devoir payer ça et pour ces personnes ça vaut une fortune ça vaut une fortune pour ces personnes mais ici on a cette dame qui va mettre son business en marche qui va vraiment se comporter comme une crapule elle va tout ce qu'il y a sous son bon désolé du terme mais c'est ce que je vois ici tout ce qu'il y a sur son chemin elle ne va pas elle ne va pas en tenir compte ça va être d'abord moi je mets d'abord en place mon business au fait c'est quelqu'un ici qui en a bavé pas mal quelqu'un à qui on a fait voir de toutes les couleurs même dans son travail elle va chercher bon je ne vais pas dire faire le même pour les autres mais c'est quelqu'un qui a été brisé ici qui s'est reconstruit et qui prend les choses en main pour mettre en place son propre business on a fait à quelqu'un ici qui a été dévalorisé trahi traîné dans la boue humilié qui a complètement tout perdu qui a dû se reconstruire c'est vraiment ici on a fait à quelqu'un qui a accumulé ce sont des années d'expérience ici d'expérience pas que des bonnes surtout plus de mauvaises de mauvaises expériences et ça a pris le temps qu'il a fallu pour qu'elle se reconstruise pour qu'elle se remette sur pied elle a choisi de mettre en place son business mais tous ceux qui sont sur son chemin elle va tous les écarter on a fait à quelqu'un ici qui ne va pas qui ne va pas avoir de sentiments en ce qui concerne le travail c'est soit tu me suis soit tu te barres tu fais ce que je veux tu fais ce que je dis où tu t'en vas il n'y a pas de demi-mésure ici quelqu'un fort de caractère une femme déterminée ici une très forte expérience du passé la vie n'a pas été tendre on a failli ici à une écorche vive ici elle va montrer aux gens de quoi elle est capable c'est pas quelqu'un de mauvais mais c'est juste que dans le business où il ne faut pas mélanger business et vie privée là ça ne va pas du tout là ça ne suit pas ça ne va pas c'est ça cette erreur que ce garçon on a ce jeune homme ici il y a une entreprise familiale il y a ce jeune homme qui a fait ça il a mélangé business et plaisir au boulot et comme si ça ne suffisait pas il a fallu qu'il soit infidèle à son travail avec quelqu'un de son boulot je pense qu'ici on a affaire à des personnes qui travaillent tous dans la même boîte mais le le jeune homme il a il a trompé sa compagne avec sa collègue et tous travaillent dans la même société et maintenant il est complètement déstabilisé il ne sait pas comment il va faire parce que si je vois il y a de l'autre côté il y a l'autre femme qui lui dit et alors tu la quittes quand et de l'autre côté il y a sa femme qui lui dit et alors elle on la vit quand il ne sait pas il ne sait plus sur quel pied danser il essaie de fuir ici l'une l'autre mais il ne peut pas fuir bien il ne peut pas aller bien loin ils travaillent tous dans la même boîte et il se ment il ment il se ment lui-même il ne veut pas dire la vérité mais il se retrouve coincé ici avec des trucs que lui-même il a aussi lui-même qui est organisé et maintenant ça le dépasse je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense que c'est tout peut-être un autre message c'est tout moi je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir je pense que c'est tout